Chaque année, le 9 mai, les sociétés bibliques du monde entier célèbrent la journée de prière de l'Alliance biblique universelle. C'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli à travers cette Alliance mondiale depuis sa création le 9 mai 1946 et de lui demander de nous conduire dans l'action que nous menons au quotidien pour permettre à tous d'avoir accès à la Bible. Cette année, la prière est centrée sur la pandémie de coronavirus. Cette prière a été rédigée par Michael Perrault, directeur général de l'Alliance biblique universelle. Recueillons-nous pour cette prière. Prions. Notre Père aimant, au début de cette nouvelle décennie, nous venons à toi remplis de reconnaissance pour les nombreuses bénédictions que tu dispenses sur le travail des sociétés bibliques depuis plus du 2e siècle. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, en temps de guerre comme en temps de paix, dans la prospérité et les épreuves, la joie et le chagrin. Tu guides fidèlement notre Alliance de Sociétés Biblées alors que nous collaborons pour être accessibles aux habitants du monde entier. Ta parole qui transforme les vies. Amen. Aujourd'hui, alors que notre monde est confronté aux difficultés sans précédent que représente la pandémie de coronavirus, nous te remercions de ce que nous pouvons rester confiants au milieu du chaos, car nous avons un Dieu dont l'amour est constant. Dieu souverain, nous te prions de nous accorder la sagesse en ce moment où nous cherchons à apporter de l'espoir à nos nations, églises et communautés respectives. Nous te demandons d'oindre les dirigeants de notre Alliance et de chacune des sociétés bibliques, alors qu'ils cherchent à discerner la meilleure façon de réagir à la crise qui se déroule actuellement et à ce qui pourrait se produire ensuite. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Seigneur, nous te prions de nous inspirer, alors que nous cherchons et imaginons ensemble de nouvelles manières de favoriser l'interaction avec la Bible, que ces efforts rassurent et réconfortent ceux qui sont souffrants, ceux qui éprouvent du chagrin, ceux qui ont peur, ceux qui se sentent seuls ou qui sont dans le désespoir. Dieu de fidélité, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous tourner vers ta parole pour recevoir de la force dans les moments difficiles. Puisses-tu soutenir et faire prospérer la poursuite du travail de traduction, d'édition et de diffusion de la Bible, du ministère biblique et de l'interaction avec les Écritures afin que tout le monde puisse accéder aux richesses intemporelles qu'elles contiennent. Lord God, our Provider, we lift to you the many businesses, organisations and individuals affected by the global economic downturn brought about by the coronavirus. We put our trust in you and we pray that this will be a truly transformative moment in the world with an unprecedented outpouring of love, generosity and solidarity. We thank you for all those who have faithfully supported Bible Society work over the years and ask you to pour out your blessing on them and their families. Inspiré par les paroles du Somme 23, nous prions. Seigneur, notre berger, en ces temps difficiles, permets-nous de trouver du repos dans les verts pâturages de ton amour. Renouvelle nos forces pour l'eau vive de ta parole. Reste auprès de nous pour nous guider, Seigneur, afin que même lorsque nous traversons l'obscurité la plus profonde, nous ne soyons pas dans la crainte, car tu es avec nous. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501